L'Institut de technologie alimentaire ITA est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il a été créé en 1963. Ses missions consistent à développer des programmes destinés aux communautés locales, aux populations, en particulier en augmentant les transferts des résultats de recherche. En produisant des supports techniques pour faciliter l'industrialisation. Pour mener à bien ces activités, l'Institut dispose de différents types d'ateliers. L'ITA, c'est d'abord les ateliers. Les ateliers qui sont en fait des usines pilotes, puisque c'est des usines en miniature. Vous avez l'atelier céréales et légumineuses, où tout ce qui se fait dans le cadre de la valorisation de nos céréales et de nos légumineuses. L'atelier fruits et légumes, également, est un joyau, puisque tout ce qui est transformation des fruits et des légumes a été initié ici, au niveau de l'ITA et transféré. Après l'atelier fruits et légumes, vous avez l'atelier de l'élevage, des produits de l'élevage. Donc vous pouvez transformer tout ce qui est produits de l'élevage, la viande, les oeufs, etc. Le lait. En dehors de cela, vous avez l'atelier des produits halieutiques. Nous avons développé beaucoup de technologies et innovations qui, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ont été à l'origine, soit de la création, soit au développement, n'est-ce pas, de plusieurs industries. Mais nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons encore dans nos tiroirs énormément de technologies et d'innovations qui, il faut le dire, constituent un entrant principal pour l'industrie. Le Bissab de Kiren, c'est l'ITA. Entre autres, le Val d'Afrique. Nous avons développé des résultats de la recherche qui peuvent servir, aujourd'hui, à la création ou bien au développement d'entre eux. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en oeuvre un projet. Un projet de développement de compétences pour l'entrepreneuriat des jeunes. Financé par la Banque africaine de développement et porté par le ministère en charge de l'emploi, PDCJ. Alors, dans ce programme, ce projet, sur les quatre ans, nous devons former mille jeunes. Mille. Sur les métiers de l'agroalimentaire. Et nous devons, dans ces mille, accompagner à la création et au développement de 250 entreprises. Si aujourd'hui, on prend le petit ratio d'une entreprise de 20 au moins contenir cinq personnes, vous multipliez cinq par 250, vous voyez déjà ce que peut être le potentiel d'apport de l'ITA dans le développement de l'emploi. En tant qu'instrument de l'État, nous, en tant que projet, l'ITA, en tant que structure, notre obligation, c'est de travailler sur les résultats, mais au-delà, après, il faudrait communiquer. Montrer à la face du monde, toutes les activités, toutes les réalisations que nous faisons. Je pense que l'ITA a des missions très précises en termes de recherche, mais aussi il a des missions en termes de renforcement des compétences. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, le laboratoire de mycotoxines de l'Institut de technologie alimentaire a été accrédité à l'instar de quatre autres laboratoires en Afrique. Vous avez d'abord le laboratoire de microbiologie, qui est spécialisé dans la microbiologie alimentaire, pour contrôler tout ce qui rentre au Sénégal, ou ce qui en sort, ou ce qui est produit destiné à la consommation locale. Et ça, c'est extrêmement important. Le laboratoire de mycotoxines. Eh bien, c'est le laboratoire qui nous donne certainement le plus de satisfaction. Parce que c'est un laboratoire qui est accrédité par le COFRAC, donc un organisme français très exigeant. Dans le traitement, donc, de tout ce qui est aflatoxine, il y a eu un appel d'offres au niveau africain, lancé par la commission scientifique de l'Union africaine, pour véritablement avoir sélectionné les laboratoires de contrôle de qualité dans le cadre de la ZELECAF. Et, in fine, ils ont retenu cinq laboratoires au niveau africain. Parmi ces cinq laboratoires, vous avez trois de l'Égypte, un au Ghana et un au Sénégal, c'est l'ITEA. D'autres partenaires dont les champs d'action mènent vers l'entrepreneuriat, la formation et l'incubation des porteurs de projets font recours à l'ITEA. Nous avons un centre de formation. Ce centre de formation nous permet de transférer les résultats acquis, ici, au niveau de l'ITEA, au niveau des laboratoires et des ateliers, à travers des corps de métier qui viennent se former ici. Et ces corps de métier peuvent venir ici soit individuellement, soit collectivement. L'ITEA nous accompagne dans, disons, l'identification, plus ou moins dans la formation, la sensibilisation, l'information des bénéficiaires du projet. L'ITEA nous accompagne dans la réalisation de technologies innovantes. L'ITEA également nous accompagne surtout dans tout ce qui concerne les plateformes multifonctionnelles, tout ce qui concerne donc les aspects liés à la transformation des produits, etc. Et l'ITEA également nous accompagne un peu dans tout ce qui concerne les réflexions stratégiques, etc. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes au Sénégal, le 3FPT collabore avec l'ITEA pour le renforcement de capacité de ces femmes dans la transformation agroalimentaire. Et à côté de ce renforcement de capacité, nous avons cette cible de jeunes porteurs d'idées où à travers les différents résultats des richesses et développements de l'ITEA, le 3FPT peut orienter ces jeunes porteurs d'idées qui ont été formés vers l'ITEA pour qu'ils puissent se ressourcer et solliciter l'innovation dans la création de leurs activités. Si on veut vraiment régler ce problème d'emploi, il faut mieux outiller l'ITEA et puis lui donner les moyens quand même de pouvoir mettre à disposition des gens le résultat de la recherche. Ils ont les capacités, ils ont les moyens de faire vraiment avancer ce pays. C'est pour cela que je dis que c'est tellement important pour le développement de notre pays et que la Chambre de Comité n'a pas hésité parce que nous, on reçoit des fois des groupements de femmes qui veulent quand même qu'on les accompagne pour qu'ils puissent présenter leurs produits à l'extérieur. Et là, on les oriente directement à l'ITEA. Donc, ça, je pense que c'est une bonne... C'est valable aussi pour les jeunes. C'est pour cela que je dis que ça vient à son heure. Ce que je peux dire, c'est de demander aux autorités, aux chefs d'entreprise de faire plus pour l'ITEA. Si on le fait, je vous garantis qu'on peut réserver beaucoup sur le chômage, surtout sur le chômage des jeunes et des femmes parce qu'ils ont quand même des programmes qui peuvent permettre à avoir des débouchés. Nous comptons former 1000 jeunes et femmes sur les métiers de l'agroalimentaire et cet objectif sera atteint à travers une convention qu'on a signée avec l'ITEA pour une durée de 4 ans qui doit nous permettre à terme de former ces 1000 jeunes et femmes sur les métiers de l'agroalimentaire. Mais au-delà de la formation, nous ambitionnons avec l'ITEA d'incuber 200 d'entre eux. Le volet incubation est important parce que traditionnellement, on se limitait à la formation sur ces métiers. L'innovation maintenant, c'est après la formation, recenser ceux-là qui ont des projets porteurs et de les incuber, donc de les accompagner pendant 6 mois sur le plan technique et ensuite à travers la ligne de crédit que le PDC a avec la LBA de pouvoir financer ces jeunes et femmes qu'on a identifiées. La convention avec l'ITEA, c'est pour un montant de 285 millions. À côté de la convention, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons aussi construire un centre d'incubation au sein de l'ITEA. Mais pendant que le centre d'incubation soit opérationnel, nous allons aussi renforcer le plateau technique de l'ITEA en les aidant à mettre à niveau les équipements et les centres d'incubation qu'il a à son sein. L'ITEA est un institut très important, vous le savez, mis en place depuis les années 60 au niveau du Sénégal et qui a beaucoup apporté dans le cadre de la transformation et de la valorisation des produits locaux. Donc, comme je disais tantôt, les agropoles ont cette vocation. L'ITEA est un acteur majeur de ce processus-là dans tous les domaines que j'ai cités. Le protocole que nous avons avec l'ITEA vise cinq domaines majeurs. C'est d'abord ce que je disais, c'est d'abord travailler sur le renforcement de capacité, c'est travailler sur tout ce qui est diagnostique des institutions, travailler sur tout ce qui est mis à niveau à travers une série d'incubations, travailler également sur la génération d'innovation et de technologie. Donc, l'ITEA est un acteur majeur, comme je le disais, et nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat. Mais cet entrepreneuriat doit être organisé à travers des instituts comme l'ITEA. Nous savons qu'une des vocations du projet Agropole, c'est d'agir ou de contribuer de manière sensible à la transformation structurelle de notre économie. Le secteur primaire constitue une niche d'emploi, mais nous voulons attirer, et c'est cela la transformation structurelle de l'économie, ces emplois-là vers l'industrie. Pour le programme Khe Yundawi, l'ITEA préconise l'industrialisation pour limiter le taux de chômage des jeunes et des femmes. L'Institut est prêt pour mettre à la disposition de ses acteurs les différents résultats de ses recherches. Il y a des structures dédiées, mais il y a d'autres structures qui sont à côté, qui peuvent contribuer de manière significative à la réussite de ce programme-là. Et l'ITEA fait partie de ces structures. Donc ce que nos autres compatriotes font, et ce que nous faisons, c'est le but d'Athènes, c'est de permettre aux Sénégalais, aux jeunes, aux femmes, de pouvoir s'approprier des résultats de la recherche pour nous, pour créer de petites entreprises, donc de devenir des entrepreneurs. C'est pourquoi le mot partenariat est important. L'entrepreneuriat, maintenant, non seulement pourrait permettre d'être une réponse fondamentale est valable pour cette problématique, mais aussi et surtout pour nous, les pays africains, de façon générale, et sahéliens en particulier, d'aller dans le sens de l'industrialisation qui doit être aujourd'hui le cheval de bataille de nos gouvernants. La recherche agroalimentaire au service de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est le thème retenu par l'Institut de technologie alimentaire lors de la journée de partenariat pour l'entrepreneuriat du 14 décembre 2021. Celle-ci est une occasion de partage entre les acteurs de ce secteur. Nous invitons tout le monde, vraiment l'État, ses partenaires techniques et financiers, et aujourd'hui, tous ceux qui sont projets ou programmes promoteurs de l'entrepreneuriat, promoteurs de l'emploi, promoteurs d'activités génératrices de revenus à venir répondre à la journée du 14 décembre. Parce que ce sera une occasion où véritablement les gens vont échanger, échanger pour voir aujourd'hui qu'est-ce que l'ITEA a comme potentialité. En venant vraiment assister à ces journées, on a l'occasion de voir ce que vraiment notre pays est capable de faire en termes de consommé local. Moi, j'invite surtout les jeunes porteurs d'idées et les femmes à participer à cette journée pour pouvoir découvrir les résultats de l'ITEA sur la recherche et le développement qui pourront stimuler leur projet de création d'entreprise. Si on cherche à employer les gens, il faut aller à l'ITEA. Ce qui nous manque, nous, en tant que producteurs, c'est quand même l'idée de pouvoir faire avancer la chose. Et qu'au niveau de l'ITEA, ils ont des process, ils ont des formules qui peuvent vraiment faire, non seulement embaucher les gens, mais aussi développer notre pays. C'est pour cela que lorsque nous avons eu cette information que l'ITEA veut organiser ces journées, donc nous avons dit qu'on va l'accompagner, non seulement pour permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir avoir des débouchés. C'était une journée très importante et ça vient à son heure au moment où l'État parle des programmes réunis d'unis. Et quand on parle des programmes réunis d'unis, le sous-bassement, c'est l'impérabilité. Il faudrait que les jeunes, qu'on va aider à trouver des emplois qui puissent en amont disposer de compétence technique et ça, c'est ce que nous faisons avec l'ITEA. La journée du 14, cette journée sur l'entrepreneuriat qu'organise l'ITEA, est une bonne occasion de vulgariser le travail que fait l'ITEA. Donc je dis que depuis 1963, l'ITEA travaille au développement des sous-produits ou des produits agricoles que nous avons. l'ITEA a beaucoup apporté. Donc c'est un moment d'échange très fort, de vulgarisation du travail de l'ITEA, mais également de mise en relation de différents acteurs. L'ITEA demeure un outil incontournable sur lequel peuvent s'appuyer le gouvernement, les projets de développement, le secteur privé entre autres, dans la quête de l'auto-emploi et le renforcement du consommer local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada